... Difficile de dire que l'auteur soit enthousiaste sur le Saint-Père. Guénois alterne en permanence le chaud et le froid, mais il s'interroge avec insistance si cette sorte de révolution permanente au Vatican sur la question des divorcés remariés, la reconnaissance des personnes homosexuelles, la question de l'ordination à l'avenir des hommes mariés, la place, le rôle des femmes, l'arrêt de l'ancienne liturgie des traditionnalistes, la fraternisation avec l'islam, etc. ne déstabilisent pas les anciens équilibres de l'Église catholique. Son enquête sur l'exercice du pouvoir dans l'Église est au cœur des débats, des tensions. Avec un caractère au tentérament bien trempé, autoritaire même, le pape François veut pourtant ouvrir aux fidèles la gouvernance de l'Église, jusque-là exercée par les clercs, d'où les processus synodaux, promis par le Concile Vatican II, mais peu mis en pratique avant son pontificat. Ce pape, admiré par une grande part de l'opinion publique, qui lui est favorable, est décriée par quelques autres. François a voulu, veut élever les pauvres, défendre les exclus, inclure les migrants. Il cherche, depuis le début, à renouveler, encadrer la curie romaine, beaucoup plus puissante au temps de Jean-Paul II, si souvent en voyage, dont les membres semblent avoir abusé aussi, certains, de la bonté de Benoît XVI. « Très habile, en bon jésuite, dit Guénois, le pape parvient à acter les réformes structurelles, réformes très difficiles, après des siècles d'habitude, de ce pouvoir central, au détriment parfois de celui des évêques du monde et des conférences épiscopales. » Souligne notre chroniqueur, ce pape va à l'essentiel. Il sait considérer les personnes les plus humbles, tendre la main aux plus affligées, rechercher la sincérité, la simplicité, au-delà de toute onction ecclésiastique. En bon jésuite, il est avec évidence profondément centré, enraciné dans une belle intimité avec Jésus. En bousculant le Vatican, François rafraîchit une image de l'Église, assombrie par les scandales de la pédophilie. Guénois oppose peut-être un peu trop les pontificats de Jean XXIII et François à ceux de Jean-Paul II et Benoît XVI, pape plus conservateur d'un côté, pape le plus progressif de l'autre, se succèdent pourtant sans opposition radicale, ayant les uns et les autres le même seigneur. A contrario de cette étude, peut-être émerge la conviction que le pape François est bien celui qu'il nous fallait dans l'actualité de notre planète, croyons en l'Esprit-Saint, dit-il. Je souligne par ailleurs que les pages de l'auteur sur l'histoire de l'élection des derniers papes est fort intéressante. Merci de votre écoute, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada